Il y avait un match NBA à Paris, les gens étaient prêts à tuer pour avoir des places. Nous, on proposait un spectacle basket qui était quand même un spectacle de qualité. Et les places étaient pour le coup vraiment abordables. Donc moi, j'ai travaillé une petite année à la Ligue de Basket, en fait, au service juridique. Et puis j'ai rejoint le projet il y a un an et demi tout juste avec la création du Paris Basketball. C'était le tout début de l'aventure, c'était quelques jours avant le premier match officiel de l'équipe à Carpentier. Et depuis le début de l'année, du coup, avec une petite équipe, on a encore pris un peu plus de responsabilités pour organiser les matchs à Carpentier, gérer la gestion quotidienne du club au niveau billetterie, juridique et puis administratif. Voilà, on est une équipe à peu près de cinq salariés permanents. Et puis on est aidé par des alternants à la L Carpentier pour développer le club sur la partie animation. L'idée était dans les cartons depuis quelques temps, puisqu'on souhaitait quand même évidemment faire un match à un moment donné en délocalisation à la Core Hotel Arena. Et puis le gros succès de l'année dernière, c'était le match du Nouvelle-Or chinois. On avait vraiment impliqué la communauté asiatique, on a trouvé un partenaire avec tant que frères. Et puis ça avait vraiment du sens dans le 13e arrondissement. Et cette saison, en fait, on n'avait pas la L Carpentier au mois de janvier. Et ça tombait mal parce qu'il y avait le match NBA, il y avait la Nouvelle-Or chinois. Donc il y avait vraiment besoin de faire un événement fédérateur. Et donc on s'est dit, pourquoi pas en fait, pas reporter le match, le laisser, mais le laisser à la Core Hotel Arena. Et donc du coup, a germé ce projet un peu fou vu le délai et vu la création du club il y a un an et demi, d'organiser ce match dès cette saison à la Core Hotel Arena. Et puis surtout d'être dans une logique, d'être dans un premier pas pour rapidement organiser davantage de délocalisation. Et puis le public qui est venu là, il était nombreux. C'est un public qui a acheté leur place, qui était content de venir supporter le Paris Basketball. Donc pour nous, c'était une belle réussite. Alors ça reste un match de probé, mais en fait l'histoire qu'on raconte est un peu différente. C'est le club de Paris. Il y avait un match NBA à Paris, les gens étaient prêts à tuer pour avoir des places. Nous, on proposait un spectacle basket qui était quand même un spectacle de qualité. Et les places étaient pour le coup vraiment abordables. On a contacté tous les clubs de basket. On ne leur a pas proposé des invitations, on leur a proposé des tarifs qui étaient intelligents, qui étaient en fonction du nombre de personnes, pour qu'on ait le maximum de monde, pour qu'on puisse faire cet événement, à la fois un événement qui ait du sens économique et qui soit un événement populaire. Je pense que c'est réussi. Et c'est vrai qu'on a contacté plusieurs communautés. La communauté basket à Paris, qui voulait voir le match NBA. La communauté des licenciés basket en Ile-de-France, c'est énormément de personnes. On a contacté cinq départements, cinq comités départementaux. Et puis la communauté asiatique aussi, pour proposer justement le match du Nouvel An chinois. Alors un petit peu plus loin que le 13e arrondissement, mais dans une grande salle, avec un spectacle et surtout un spectacle télévisé. Et du coup, c'était important. On a eu de bonnes applications de partenaires parce qu'on était le premier club quasiment de sport professionnel à donner une telle importance au Nouvel An chinois. Dans le basket, il y a souvent le match du Carnaval, ça c'est dans le Nord. Nous, c'est le match du Nouvel An chinois. Mais parce qu'on est dans le 13e arrondissement et ce n'est pas juste un thème de match, c'est le thème de match de cette saison à la Corotel Arena. On essaie de raconter une histoire, en fait. Effectivement, on essaie de raconter l'histoire d'un club qui est récent, mais qui a de grandes ambitions et qui sera bientôt à l'aréna de Porte-de-la-Chapelle. Une aréna olympique avec 8,5 places. Donc il y a un vrai projet, mais c'est aussi l'histoire du basketball parisien, qui est orphelin d'un club. Et il y a beaucoup de gens qui sont sur les playgrounds, beaucoup de gens qui pratiquent, qui aiment le basket, qui regardent la NBA, et ils n'ont pas de club à Paris. Donc c'est un peu l'histoire qu'on essaie de raconter à travers ces différentes communautés. On a le match du Nouvel An chinois, qui est un match qui a beaucoup d'importance, mais il y a aussi l'Africa Games, qu'on va organiser plus tard dans la saison qu'on a organisé l'année dernière, pour parler à différentes communautés de basketeurs. Il va y avoir un match sur le public féminin, autour de la pratique féminine, parce qu'il n'y avait pas d'équipe masculine à Paris en basket au haut niveau, mais il n'y a pas non plus d'équipe féminine. Donc voilà, c'est aussi l'histoire qu'on souhaite raconter. On est quelque part les héritiers de tout ce qui s'est fait par le passé. C'est à Paris qu'il y a eu le premier match de basket de l'histoire en Europe. Et aujourd'hui, c'est un non-sens que Paris n'est pas un grand club qui fédère justement toute cette communauté. C'est ce qu'on essaye de faire et de raconter une histoire. Pour le moment, c'est une histoire en probé, mais au-delà de ça, c'est une histoire à base de joueurs qui sont ambitieux, à base de joueurs qui sont spectaculaires, et puis avec effectivement des matchs à thème pour parler à tous les publics et pour proposer au-delà des matchs, des animations, vraiment une musique, une ambiance particulière. Et quand vous ratez un match au Paris Basketball, vous le ratez parce qu'en fait, tous les matchs sont différents et les thèmes sont vraiment différents. Sous-titrage Société Radio-Canada